Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Vidéo, c'est la fin pour la FJR, elle est terminée, je vais pouvoir vous la présenter et puis je vais surtout pouvoir vous expliquer pourquoi je n'ai pas fait toutes les vidéos qui étaient prévues. J'ai eu pas mal de galères cet hiver, je n'ai pas pu filmer tout ce que je voulais, je n'ai pas eu le temps de faire exactement tout ce que je voulais pour les vidéos de la FJR. Donc il y a 4-5 vidéos qui sont sorties. Là, je vais faire tour de la moto, je vais vous la présenter à l'arrêt, à l'atelier. Après, je referai une vidéo où on ira rouler avec pour que vous voyez un peu ce que ça donne quand on roule. Par contre, je referai des vidéos en allant en fait. Il y a des choses que je vais juste vous expliquer, il y a des tutos que je n'ai pas pu faire et puis je vais vous refaire des vidéos en allant au fur et à mesure où je referai de l'entretien dessus. Donc pour des choses basiques comme la prochaine vidange que je fais, je filmerai la vidange et ainsi de suite. Mais voilà, je suis désolé, je n'ai pas fait tous les tutos qui étaient prévus. Par contre, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, n'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous avez besoin d'informations sur cette moto. Alors là voilà, on va faire un petit peu le tour, donc là elle est complètement terminée. Il n'y a vraiment plus qu'à aller rouler avec. Je l'ai fait tourner mais je ne suis pas encore allé rouler parce que les conditions météo en ce moment sont catastrophiques. Par contre, on va faire le tour puis je vais vous expliquer un petit peu tout ce que j'ai fait. Alors, esthétiquement, quelques changements. J'avais une bulle haute qui était fumée, j'ai remis une bulle haute blanche parce que je préfère une bulle haute transparente. La bulle fumée, ça me gêne quand elle est en position haute, je ne vois pas bien la route et moi ça me pose problème. Après, je lui ai fait un bon nettoyage au niveau esthétique, il n'y a rien de plus. J'ai changé les ampoules de phare, donc j'ai des veilleuses LED, des phares LED. Donc, j'ai acheté tout ça chez LEDperf. J'ai acheté un pack complet chez LEDperf pour la FGR-1300. Par contre, j'ai des petits soucis avec. Au niveau des veilleuses et puis des phares, il n'y a aucun problème. Par contre, au niveau des clignotants avant, les ampoules qu'ils m'ont envoyées, ce ne sont pas les bonnes. Donc, aucun souci, je leur ai renvoyé un mail, ils vont me renvoyer les nouvelles ampoules. Pour l'arrière, j'ai les ampoules phare et feu stop et les clignotants. Donc, le rendu est vraiment sympa. Je vais vous mettre un clignotant en route pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Voilà, le clignotement LED, c'est quand même super. C'est beaucoup plus propre. Par contre, le souci avec les feux stop, c'est que j'ai eu un premier jeu d'ampoules qui m'a été envoyé. Et quand je mettais les ampoules, en fait, ils restent allumés fort en stop tout le temps. Je leur ai envoyé un mail, ils m'ont renvoyé un nouveau jeu d'ampoules. Donc, j'ai reçu des nouvelles ampoules, ce sont celles-ci, qui sont un peu plus haut de gamme, qui étaient censées faire l'affaire. Le souci, c'est que quand je mets les deux ampoules LED, ça reste allumé tout le temps. Par contre, si je mets une ancienne ampoule halogène et que je mets une ampoule LED, là, ça fonctionne. Donc, voilà, c'est étrange. Je leur ai envoyé un message, j'attends la réponse. Sinon, niveau esthétique, qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? J'ai refait pas mal de peinture, j'ai renettoyé pas mal de choses. Par exemple, les reposes-pieds étaient complètement grippés, il n'y avait plus moyen de les faire bouger. Donc, tout ce qui est reposes-pieds, béquilles, j'ai tout démonté, j'ai tout regressé. Les supports de valise qui étaient un petit peu oxydés, la peinture commençait à s'écailler. Et je les ai poncés, je les ai repeints. Le support de plaque à l'arrière, je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous regardez les anciennes vidéos, mais tout ça, c'était moche, les plastiques n'étaient pas beaux. Donc, j'ai tout nettoyé, j'ai tout retraité avec des produits pour renoircir le plastique. J'ai changé les vis. Les béquilles, qui elles aussi étaient bien oxydées, je les ai démontées, je les ai graissées, je les ai poncées, je les ai repeintes. Donc là, vous voyez que ma béquille est nickel, ma béquille latérale est nickel aussi, elle fonctionne parfaitement, il n'y a aucun souci. Puis après, pour le reste, il n'y avait pas plus de soucis que ça, c'était surtout un bon nettoyage et surtout tout dégrippé. Au niveau des leviers, c'est pareil, j'ai démonté les leviers, j'ai nettoyé les axes, j'ai regressé les axes, j'ai vraiment tout repris dans le détail. Alors ensuite, au niveau du moteur, j'ai changé tous les fluides évidemment, j'ai fait la vidange, j'ai changé le liquide de refroidissement, j'ai fait un bon rinçage du circuit de refroidissement, j'ai changé les 4 bougies, j'ai changé le filtre à air, j'ai changé le filtre à huile. Tout ça, c'est neuf. Bref, j'en ai profité pour tout ouvrir, faire le jeu aux soupapes. Donc le jeu aux soupapes, elle a 82 000, il n'avait pas bougé, il était toujours dans les côtes, il avait dû bien être fait à 40 000 et ça n'avait pas rebougé. J'ai remplacé, et j'ai fait une vidéo là-dessus, la chaîne de distribution et le tendeur de distribution. Donc ça, c'est une opération qui est indispensable. Donc là, vous avez l'ancienne chaîne, l'ancien tendeur, donc tout ça c'est neuf et on est reparti du coup pour 80 000 km. Enfin, 40 000 pour le tendeur, 80 000 pour la chaîne. J'ai changé le radiateur, parce que mon radiateur était abîmé, il était sale. Alors, un radiateur neuf chez Yamaha, ça vaut un petit peu plus de 800 euros. Du coup, j'ai tenté un radiateur sur ebay. J'avais vu pas mal de propriétaires de FGR qui avaient acheté des radiateurs alu sur ebay. Donc j'ai acheté un radiateur alu sur ebay que j'ai payé à peine 100 euros. Et franchement, il fait son effet, j'ai aucune fuite, il n'y a aucun souci. Donc on verra quand on va rouler, on verra comment ça vieillit. Mais en attendant, pour l'instant, il est très joli. Il s'est monté sans trop d'adaptation, juste un petit perçage au niveau d'un ventilateur, parce que les trous n'étaient pas bien en face, mais tout le reste était nickel. Là, on en profite, on voit les klaxons aussi qui étaient oxydés, donc que j'ai nettoyés, que j'ai repeints, et pareil avec le ventilateur. Au niveau du freinage, j'ai tout repris au niveau du freinage. Donc ça, vous avez les vidéos. Donc on a des plaquettes neuves, on a des disques neufs à l'avant. J'ai changé les vis aussi des disques qui étaient oxydés. Le liquide de frein a été remplacé à l'avant, à l'arrière, avec une bonne purge de la centrale ABS. Et à l'arrière, le disque n'était pas usé. Donc il était encore bon. Par contre, j'ai monté des plaquettes neuves. Niveau partie-cycle, j'ai refait la fourche. Donc la fourche, j'ai fait un démontage complet de la fourche, nettoyage de tous les éléments, remplacement de l'huile, remplacement des joints spi, remplacement des caches poussières. Alors la fourche de la FGR, elle est très très grosse. Et il y a quelques petits trucs qui sont mal foutus dessus. Par exemple, ils vous font un outil spécial pour sortir la tige amortisseur qui est à l'intérieur de la fourche. Seulement, il y a une petite rondelle qui vient se bloquer dessus et que vous n'arrivez plus à enlever et qui vous empêche l'accès avec l'outil de blocage. Donc il faut trouver des petites astuces, c'est un peu galère. L'outil que j'ai pour monter les joints spi n'était pas assez gros. Tellement la fourche est grosse en diamètre par rapport aux toutes les autres motos que je peux faire d'habitude. Donc j'ai dû fabriquer un outil spécifique. Donc voilà, c'est pour ça que je n'ai pas filmé la fourche parce que j'ai eu beaucoup de galère. Et franchement, il faut de l'outillage. Il faut des outils un peu spécifiques à la FGR sinon vous allez un petit peu galérer. Je l'ai remise en réglage d'origine. Donc tout ce qui est pré-contraint de compression détente, j'ai tout remis sur les réglages d'origine qui étaient préconisés sur le manuel d'utilisation. Pour ce qui est de l'arrière, mon amortisseur avait 80 000 km. Donc il était bien fatigué. Je l'ai remplacé par un modèle tout neuf de chez Shock Factory que vous pouvez deviner derrière. Shock Factory, c'est un fabricant français d'amortisseurs qui vous fait des amortisseurs sur mesure. Vous envoyez vos caractéristiques, donc votre poids, le poids de votre passager si vous roulez beaucoup en duo, si vous mettez beaucoup de bagages. Et il vous envoie un amortisseur directement paramétré en fonction de tout ça. Ensuite, j'ai mis un train de pneus neuf. Donc on est sur du road 6 GT. Donc un beau train de road 6 GT tout neuf avant-arrière. Je lui ai rajouté un support de téléphone. Alors, je suis parti sur un modèle Quad Lock. Donc en fait, j'ai acheté un support ici pour venir mettre la petite boule Ram Mount pour se fixer dessus. J'ai mis dessus un support Quad Lock avec un amortisseur de vibration. Donc là en dessous, vous avez un petit truc qui vient amortir les vibrations. Et ce support-là, il a un chargeur à induction intégré. Donc quand je viens mettre mon téléphone dessus, mon téléphone va se recharger grâce au chargeur à induction. J'ai passé tout un faisceau de câbles. Et là, en dessous de la selle, j'ai mis Quad Lock fait un petit boîtier qui est super bien foutu, qui vous permet de venir mettre l'alimentation on du chargeur. Donc là, il va alimenter en permanence. Ou vous le mettez sur off, il n'alimente jamais. Ou, et c'est ça qui est intéressant, vous le mettez sur auto. Et quand vous le mettez sur auto, l'avantage, c'est qu'il va se mettre à charger le téléphone que si la batterie est au-dessus de 12,5V. Donc que si la batterie est bien chargée ou que la moto est en route. Et dès qu'on passe en dessous de 12,5V, ça se coupe pour éviter de vider la batterie. Niveau transmission, j'ai fait une vidange de cardan. Alors l'huile était propre. Donc au début, je pensais faire deux vidanges, faire un bon rinçage. Et finalement, j'en ai fait qu'une. L'huile était propre. Je vais traiter la moto au Mécacil. Donc pour l'instant, la vidange est faite, l'huile est neuve. Par contre, je n'ai pas encore mis le traitement Mécacil. Parce que le traitement Mécacil, il faut le mettre avec de l'huile chaude. Et quand vous le faites pour la première fois, enfin même à chaque fois, de toute façon, il faut aller rouler après pendant 5, 15, 20 minutes pour bien mettre en place le circuit. Donc ce que je ferai, c'est que je la ferai chauffer, je mettrai le Mécacil et puis je partirai faire ma première sortie à ce moment-là. Ça, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Je pourrai vous refaire des petites vidéos pour vous expliquer un petit peu le Mécacil et puis vous expliquer un petit peu comment est-ce qu'on fait la mise en place du traitement sur une moto. Niveau participe, j'ai aussi regressé mes roulements de colonne. Donc là, j'en ai profité quand la fourche était démontée. J'ai descendu le tête de four. J'ai nettoyé, regressé les roulements de colonne et tout bien resserré au couple. Donc ça, c'est important de le faire aussi. J'ai testé, j'ai aucun jeu. Voilà, la colonne de direction est en excellent état. Je n'ai vraiment aucun jeu. Donc je suis plutôt content, plutôt super impatient d'aller rouler avec. Elle est super belle. Elle est vraiment esthétiquement très propre. Les défauts qu'elle avait au niveau corrosion, parce qu'elle avait pas mal de corrosion au niveau des vis de la béquille, au niveau des repose-pieds, j'ai tout traité. Il n'y a plus du tout de souci de corrosion. Donc j'ai tout nettoyé, j'ai tout pensé, j'ai tout repeint, j'ai tout regressé. J'ai vraiment tout repris dans le détail. Et là, elle est vraiment nickel. Elle est vraiment super belle. Et j'ai vraiment, vraiment hâte d'aller rouler avec. Voilà, donc c'était une petite vidéo rapide. Mais c'était quand même pour vous tenir au courant de où j'en suis dans le projet. Vous dire qu'il y a quand même des vidéos qui vont arriver. Je vais aller rouler avec la FJR. Je vous ferai une vidéo vraiment essai de cette moto-là. Puis après, pourquoi pas, si ça vous intéresse, d'autres petites vidéos où on va juste se balader avec. Et puis tout le monde voit un petit peu ce que ça donne. Donc surtout, n'hésitez pas. Si vous avez des questions sur la FJR, si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin de petites astuces, si vous êtes en train d'entretenir votre FJR vous-même, n'hésitez pas. Ça se passe dans les commentaires. Mettez des commentaires. Ça sert à ça. Je réponds. Les autres utilisateurs, les autres abonnés vont répondre. Donc il faut vraiment que ça devienne un espace d'échange. Voilà pour cette vidéo, courte vidéo de présentation. Et je vous dis à très bientôt pour la suite.